Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une analyse de l'erreur périodique de votre monture. Alors là c'est une monture classique avec des roues et des vis, qui est une monture G11 avec MCMT32 comme motorisation. Donc le télescope est un télescope de 250 mm ouvert à 8, qui offre donc une focale de 2 m. Alors ce que l'on va faire, on va choisir une étoile, alors il faut se connecter avec la caméra CCD et éventuellement un système de pointage. Donc ça je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, je ne reviens pas dessus, donc je vais choisir une étoile relativement brillante. Ici, je vais prendre ici par exemple cette étoile magnitude 5.9 et je vais pointer le télescope sur cette étoile. Voilà. Et là, je vais regarder où elle est dans l'image. Alors j'ai pris une fenêtre déjà dans l'image, là voilà, elle est ici. Donc j'ai pris une fenêtre qui fait 1300 par 1000 au centre de l'image. Alors donc, la caméra est une caméra attique et a un obturateur électronique. Donc il faut une étoile qui soit bien focalisée. Donc ici on voit que les étoiles sont très rondes et si je regarde au niveau du centroid, j'ai une valeur absolument intéressante qui est d'une seconde 7. Donc je vous fais la démo avec une nuit où le signe est vraiment très bon. Parce qu'une seconde 7, ce n'est pas fréquent. Et là une seconde 7 autour. Donc il y a de la lune, mais le signe est très bon. Et donc je vais prendre cette étoile-là. Alors cette étoile-là, je vais regarder qu'elle ne sature pas. Donc je vais dans visualisation, je prends un tableau de voisinage. Ici je mets ça en 1313, je regarde. Et ici, ah oui, effectivement, cette étoile est malheureusement trop brillante pour ce test. Puisque, vous voyez, il y a des 65 000 de partout. Donc 65 000, c'est la valeur de saturation. Donc une étoile de magnitude 5, c'est trop brillant. Donc on va en prendre une autre. Alors ce n'est pas ce qui manque. On va en prendre, par exemple, une magnitude 6,5. Alors vous voyez ici le nombre d'étoiles. Et puis derrière, vous avez M égale 6,5 pour indiquer la magnitude. Donc je déplace le télescope sur ce point. Voilà, je refais l'image. Alors ici, voilà l'étoile. Elle doit être à peu près par là. Donc je me déplace avec la souris. Et là, je vois qu'avec une pause de 2 secondes, c'est encore trop brillant. Magnitude 6,5 ne suffit pas à faire monter en magnitude. Alors ce que je pourrais faire, je ne vais pas m'embêter. J'en prends une qui est autour. Et ici, il y en a une qui peut faire l'affaire. Vous voyez, quand je balade ma souris, ici, elle est à 12 000. Elle cumine à 12 000 ADU. Et 12 000 ADU, ça va très bien pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc je vais dans le menu observatoire. Et je vais aussi dans le menu, ici, mesure d'erreur périodique. Premier menu en partant du haut. Et je choisis l'étoile sur laquelle je veux faire de l'analyse. Voilà, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'il fait ? C'est relativement simple. Il prend une petite fenêtre, ici. Il va mesurer, avec un centruide évolué, la position de l'étoile en temps réel. Donc il fait une pause de 2 secondes, qui répète à l'infini. Donc ici, vous avez les valeurs de signes que j'ai ce soir. Et ici, il va afficher les positions en X et en Y de l'étoile. Alors, évidemment, il faut que votre caméra soit orientée de telle façon à ce que l'axe des X et l'axe des Y correspond à l'axe du CCD. Donc si votre caméra est à 45 degrés, ce n'est pas une analyse qui va être très pertinente. Enfin, va être assez compliquée, parce que vous allez avoir une projection de vos déplacements de l'étoile sur les axes du CCD. Donc là, on fera bien attention à avoir une bonne orientation de la caméra CCD par rapport aux axes alpha et delta. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est très simple. On laisse ceci s'effectuer pendant plusieurs dizaines de minutes. Et on va ensuite examiner le résultat. Donc je laisse pour le moment tourner cette fonction. Et je reviendrai d'ici une dizaine de minutes. Et bien voilà, au bout d'à peu près un quart d'heure, donc là, vous avez 900 secondes qui se sont passées. Ce qu'il faut faire aussi, c'est décocher la case fenêtre refixe. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Si vous cochez la case fenêtre fixe, ça va prendre une fenêtre dont la position est fixe dans le CCD. Et ce qui peut se passer, c'est que votre étoile peut dériver comme ça, tout doucement, et puis sortir de la fenêtre d'analyse. Donc si vous décochez cette case-là, la fenêtre va suivre le moment de l'étoile. Et évidemment, il y aura une correction qui se feront sur les graphiques. Alors les graphiques, les voici. Donc là, nous avons un graphique des positions Y sur le CCD. Donc les positions Y correspondent au delta. On voit un mouvement de montée. Donc qui indique certainement une mise en station qui est perfectible. Et là, ici, on voit en alpha, donc qui est parallèle à l'axe des X, aussi une montée. Alors cette montée-là peut être due aussi à une mauvaise mise en station. Tout dépend de l'étoile que vous avez choisie dans le ciel, mais peut être aussi due simplement à un réglage de vitesse qui n'est pas des plus appropriés. Alors ce que l'on va faire, on va arrêter cet enregistrement de la position de l'étoile. Alors bon, plus le temps est long, mieux c'est. Là, je vais m'arrêter à 1000 secondes, mais si vous aviez une demi-heure, donc à peu près 1900 secondes, 1800 secondes, ce ne sera qu'un peu mieux. Alors je fais stop. Là, ici, le logiciel vous demande si vous voulez analyser ces courbes-là. Là, on va dire oui. Alors ce qu'on peut faire, c'est rentrer la période de la vie sans fin en secondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il vous faut connaître. C'est savoir en combien de temps votre moteur tourne en alpha, et donc correspond à une révolution de la vie sans fin. Donc il y a deux moyens pour connaître cette période de vie sans fin. Soit vous comptez le nombre de dents sur votre roue, ou soit ce qu'on peut faire, c'est regarder à quelle vitesse tourne le moteur en vitesse sidérale. Donc vous regardez l'axe de sortie, et puis vous repérez en combien de temps ça tourne. Alors bon, ça n'a pas besoin d'être très précis, ça peut être approximatif. Là, j'ai une roue qui fait 360 dents, et la période est donc de 240 secondes. Alors ici, j'en rende 240. Voilà, et là, le logiciel affiche tous les calculs. Ici, alors, on va regarder tout d'abord. Lorsque l'on fait une correction de la pente, ici vous aviez une pente, donc cette pente là c'est une erreur de vitesse, donc c'est une erreur de vitesse que le logiciel a soustrait. Donc c'est ce qu'il a fait dans ce graphique là. Et là, vous voyez ici, l'échelle cette fois-ci n'est plus en pixels, mais en secondes d'arc. Ce qui est relativement important pour avoir une idée de la variation d'erreur périodique en fonction du temps. Alors cette échelle en secondes d'arc est connue parce que vous avez rentré la focale de votre télescope, et que la taille du pixel est connue. Alors ici, ce qu'on voit dans ce cas là, c'est pas un cas absolument typique. On voit, c'est pas très très périodique, en fait on voit que la correction a fait que ici c'est descendu, puis c'est remonté. On voit quand même une vague période ici, qu'on voit par-ci par-là, on voit des périodes ici qui s'affichent. Bon l'échelle ici, elle est que de 1 à 2 secondes d'arc. Et là ici, on voit aussi quelques pics qui indiquent quand même des variations rapides de vitesse. Donc ça, il va falloir investiguer sur les raisons de ces pics. Parce que ça peut être gênant lors d'un guidage autoguidage, par exemple. Si vous avez un autoguidage et que votre vitesse varie rapidement, le système ne sera peut-être pas capable de les récupérer. Donc ça, c'est des choses qui, des variations rapides comme ça, ce sont des choses qui ne sont pas très 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 bien. Alors ici, le logiciel a essayé de trouver une erreur périodique théorique, donc un modèle. Donc ici, le modèle, vous l'avez en rouge. Et là, ce que vous avez en noir en dessous, ce sont les mesures. Et ce que vous avez en vert, ce sont le résidu. Le résidu, on ne voit que du bruit, avec une variation de vitesse, plus les pics de vitesse très rapides. Donc l'erreur périodique de cette monture est effectivement très faible. Parce que là, le modèle donne une variation entre 1 seconde 5 et moins 1 seconde. Donc là, c'est vraiment très très bon, de ce côté-là. Et on voit bien que le résidu n'est plus que du bruit. Ici, vous avez dans un autre graphique ici, donc on va regarder ici l'intensité. Donc ça, c'est le spectre. Donc d'un point de vue spectral, ici, vous avez les harmoniques de toutes les vitesses périodiques que vous pourriez avoir. Et donc là, vous voyez qu'il y a 240 secondes, comme j'ai rentré, j'ai effectivement un pic, ici, qui est visible. Donc il montre qu'effectivement, j'ai 240 secondes d'erreur périodique, donc la plus forte. Mais l'amplitude est très faible, l'amplitude est de plus d'une seconde. Par contre, ici, on voit quelques harmoniques, ici, mais vraiment pas grand-chose. Alors, si vous voulez avoir un graphique détaillé de cette chose-là, vous voyez ici, c'est pas très détaillé, parce qu'il y a un point là, un point là, un point là, un point là. Il vous faudra faire des acquisitions sur peut-être une heure, ou une heure et demie. On continue, pour avoir vraiment une résolution meilleure. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est quelques amplitudes de haute fréquence, ici. Mais avec, enfin, dans les hautes fréquences, ici, vous avez la période en secondes, ici, vous voyez, mais bon, c'est vraiment pas un problème. Le problème, le seul problème de cette monture, on va dire, ça va être, effectivement, les pics que vous voyez là, par-ci, par-là, qui, eux, sont un peu apériodiques et qui doivent être chassés. Alors, je n'ai pas la raison de ces pics, je ne la connais pas encore, à la date où j'ai fait cette vidéo. Après, vous avez ici, dans la fenêtre d'analyse, ici, vous avez, sous forme numérique, les résultats, dont vous évoquez, avec, pour chaque harmonique, vous avez l'harmonique de 140 secondes, donc une seconde d'art, pour l'harmonique 120 secondes, 0,42 secondes. Là, vous voyez, effectivement, quelles sont les contributions de chaque harmonique d'erreur périodique dans votre système. Vous avez l'échelle du pixel, ici, qui est rappelée, ainsi que la déclinaison, ici, à laquelle était faite la mesure. Voilà, donc, très rapidement, j'en termine avec cette vidéo tuto sur l'erreur périodique. Alors, ce que je peux vous montrer, avant de terminer, c'est, éventuellement, quelque chose de plus typique. Vous voyez, dans ce document, ici, dans ce document Word, j'ai copié-collé les résultats d'une analyse passée sur un autre système, où, là, effectivement, on voit très, très bien l'erreur périodique, ici, qui, bon, c'est l'enregistrement, c'est déroulé sur plus d'une heure, 3000, 3600, dans 4000 secondes. Et là, vous voyez, ici, les variations. Alors, il y a des variations de relativement grande amplitude, et puis des variations de très faible amplitude. Bon, les variations de très faible amplitude sur 2000 ou 1000 secondes ne sont pas très gênantes. Et là, ici, si on regarde une sorte d'analyse spectrale de ce qu'il y a en dessous, on voit ici un grand pic qui se fait à 240 secondes. Donc, là, ce pic monte qu'il y a 3 secondes d'arc. Vous voyez, on le voit très, très bien. Donc, là, quasiment majoritaire. Et là, ici, on ne voit que du bruit par ici ou par là. Donc, on voit que ce système-là est affecté d'une erreur périodique, on va dire mono-harmonique, d'amplitude de 3 secondes d'arc. Ce qui n'est pas non plus très, 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 très important. Là, ici, on voit plus ou moins 10 heures secondes, ici. Je vous remercie de votre attention et une prochaine fois pour une autre vidéo.